Eh bien, salut à tous, c'est Jérémy Camdo, dans Facebook, je vais partager avec vous une espérance que j'ai vécue cette semaine par rapport à la vente successif. Avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas arrêter les prochaines vidéos. Donc, pourquoi j'ai fait cette vidéo ? En fait, c'est pour vous expliquer que les stratégies que vous apprenez sur internet, généralement qui sont européennes, ne fonctionnent pas en Afrique. Et si vous voulez développer un business en Afrique, appréciez des Africains parce qu'ils ont eu à expérimenter les stratégies ici, ils ont eu à adapter cela au continent parce que les Africains ne se comportent jamais de la même manière que les Européens. On n'a déjà pas le même voie d'achat, ça on va le savoir. C'est plus facile de vendre un produit de 250 euros à un petit 17 ans qui vient en Occident qu'un produit de 250 euros à un chef d'entreprise au Cameroun. J'ai été contacté par Facebook à 20 reprises. Ça fait environ deux mois que j'évite un peu les rappels parce qu'à chaque fois, ils m'ont fait changer un petit peu mes stratégies en changant les configurations que j'avais établi dans mon réaction de publicité. Donc ça, ça m'arrivait des fois de garder à peu près 10 à 20 % des stratégies qui m'ont été produisées par Facebook. Cependant, j'entretenais des appels avec eux toutes les semaines et au bout d'un moment, je me rendais compte que, OK, je disais que j'avais à peu près toutes les connaissances. Donc du coup, j'ai un petit peu coupé les ponts avec Facebook pendant un bon moment. À chaque fois qu'on me propose des appels, je rejetais, je rejetais, je rejetais, je rejetais, je rejetais, OK? Jusqu'à la semaine passée, j'ai validé un appel comme ça parce que c'est arrivé directement dans mon réaction de publicité. Et j'ai été contacté par un expert qui était vraiment plus avancé que celui avec lequel j'ai changé habituellement. Et il m'a donné des conseils dans un espace de 30 minutes. En fait, par minutes, il pouvait me donner au moins 10 conseils. Vous imaginez un petit peu la vitesse à laquelle il s'insprimait. Ça allait très vite. Moi également, j'étais un expert. Donc du coup, on s'entendait très vite. Donc, il m'a transmis pas mal d'informations. Il m'a dit voilà, c'est comme ça, c'est comme ça. Par exemple, au niveau du rayon que j'utilisais à 25 km, il m'a demandé de passer à 80 km. Le fait d'avoir ciblé des villes parce que j'ai jugé que c'était les villes les plus propices pour mes business, il m'a dit non, enlever les villes et puis passer tout ça en pays, OK? Il m'a dit par exemple, au niveau des intérêts, il faut tout enlever parce que pour ce produit ou alors que quand on a eu le produit, ce n'est pas utile de mettre des intérêts, OK? Il m'a dit pas mal de stratégies qui étaient vraiment intéressantes. J'étais très excité quand j'ai changé avec lui. Il m'a dit par exemple également que par rapport aux vidéos, je devrais suivre les vidéos qui ont déjà failli certaines périodes, ce qui est tout à fait normal parce que moi-même, j'ai expliqué dans l'information le nombre de temps qu'il faut conserver une vidéo dans une section de publicité. C'est vrai qu'en fait, c'est absolument si vous ne faites pas de ventes avec cette créative. Cependant, si vous continuez à faire des ventes avec vos créatifs, il n'y a pas besoin de la supprimer, OK? Comme c'est le cas pour moi, je me dis qu'il y a des vidéos qui datent de plus de... On va bientôt arriver à un an. La vidéo d'Anna Béline qui avait fait 450 000 échanges d'affaires avec à peu près 100 à 150 000 défis jusqu'aujourd'hui, elle fonctionne toujours. Elle va bientôt dater à un an et pour Facebook, en fait, il est question que je la supprime parce qu'elle a déjà atteint un certain nombre de temps. Cependant, elle est toujours fonctionnelle. Donc, du coup, moi, j'ai ma condition. Pour que je respecte les conditions de Facebook et celle de supprimer ou alors de changer de créatif après une semaine, eh bien, je dois m'assurer que cette créative ne fonctionne plus. Mais si une créative fonctionne toujours après un mois, après deux mois, trois mois, j'ai vraiment besoin de la supprimer. Mais lui, en fait, il m'a conseillé de le faire toutes les... Il m'a dit quoi? Toutes les deux semaines, j'ai fait changer de créatif maximum 30 jours. J'ai dit waouh! Là, ça va être chaud parce qu'il faut savoir que moi, à la base, je fais mes vidéos sur After Effects. Et After Effects, si vous ne savez pas, c'est un logiciel pour des VFX. C'est celui-ci qui prend énormément de temps pour calculer les images. Par contre, le premier pro, il est à peu près dix fois plus rapide. Et moi, je n'ai pas aimé travailler sur le premier pro dans le passé parce que c'était moins avancé pour pouvoir faire des retouches à profondir en termes de vidéos. Par contre, After Effects, il est nos limites. Bon, du coup, moi, j'étais plus adapté à After Effects que le premier pro. Et je n'étais vraiment pas à l'aise du tout avec le premier pro parce qu'il y avait des options que je ne trouvais pas. Donc, du coup, quand il me demande de faire, de restaurer toutes mes vidéos qui datent de plus de 30 jours, je trouve ça comme une tâche vraiment très complexe, sachant que je dois le faire tous les 30 jours. Donc, en gros, si j'ai 40 vidéos, bon, je ne sais pas, mais si je pense que je me l'ai dans les 20 vidéos. En tout cas, si j'ai 30 vidéos, je dois les refaire chaque mois. Pas forcément les mêmes. Là, je dois trouver 30 nouveaux sujets chaque mois. Ce qui n'est pas évident, même à 20 vidéos par mois, pardon, ce n'est pas du tout évident. Et donc, du coup, je flippais un petit peu, mais j'ai quand même décidé de tester leur stratégie, OK? Parce que c'est quand même Facebook. Ce n'est pas un autre collègue qui me donne des stratégies. Non, c'est Facebook qui m'appelle, OK? Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai implémenté ces stratégies-là. Et devinez quoi? J'ai fait 2 jours sans fait de vente. 2 jours sans fait de vente. Bon, en fait, il y avait quand même des ventes qui étaient organiques. On connaît bien la différence entre une vente organique et une vente qui provient de la publicité. Enfin, le gars qui vient juste avant de la publicité, il ne connaît pas le produit. Donc, il a besoin de plus d'explications. Il pose énormément de questions et on le reconnaît en tant que numéro inconnu. Par contre, la vente qui est organique, c'est généralement les personnes qui sont déjà dans notre WhatsApp et qui ont donné des rendez-vous. Donc, on a continué à faire des ventes organiques, mais les ventes qui provient de la publicité ont vraiment chuté d'à peu près, si je ne dis pas de bêtises, 60%. Donc, du coup, ça impliquait que dans certains pays, on a eu 0 vente. Dans certains pays, on a eu 0 vente. Juste à ce que je reçois un message pour me demander s'il y a un problème en fait. Il y a un collaborateur en fait qui m'a envoyé un message pour me demander est-ce qu'il y a un problème? On a fait 2 jours sans fait de vente. Qu'est-ce qui se passe? Et dans ce que je vous l'ai expliqué et c'était donc à cause du fait que j'ai implémenté toutes les stratégies. Ce n'était pas toutes parce que j'ai été malin. Par exemple, il m'a demandé de doubler tout le budget publicitaire alors qu'actuellement, le budget est assez costaud, mais il m'a demandé de doubler. Je me fais comprendre qu'il faut savoir que déjà le pouvoir d'achat ici n'est pas énorme. Ensuite, l'audience également n'est pas pareille. On n'est pas en France. On n'est pas aux Etats-Unis. L'audience n'est pas pareille. Et donc du coup, je mets ce budget en fonction du pouvoir d'achat et de l'audience. Parce que j'ai dit à Hugues, il a fait pas mal d'analyses dans le passé. Il m'a dit non, allez-y, multipliez le budget, enlevez les intérêts, mettez les kilométrages à 80. Ensuite, changez-moi toutes les créatifs. J'étais là, what the fuck ? J'ai dit OK. Donc, ce que j'ai fait, enfin, j'ai emporté le rien à 80. Ensuite, j'ai enlevé tous les intérêts. Il m'a demandé également de rajouter le pixel du site. Bon, je ne l'avais pas fait. Il faut savoir qu'en Afrique, étant donné qu'on n'a pas, on n'est pas sur les paiements. Et moi, en fait, j'ai rajouté un tracking manuel sur mon site. Étant donné que ce n'est pas un tracking automatisé, il n'y a pas toutes les configurations. Et donc, du coup, si je rajoute ça sur Facebook, donc, par exemple, une page de tracking sur Facebook, eh bien, il y a une erreur d'Eppel qui apparaît, comme quoi il y a eu des mises à jouer. Et donc, du coup, le système n'est pas compatible ou tout ce genre. Et donc, ils m'ont donc demandé dans le gestion de l'intimité de l'enlever. Mais, enfin, ça, c'est le robot du gestion de l'intimité qui me demande de l'enlever. Mais j'ai décidé parce que Facebook m'a demandé de le faire. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, c'est une revente. J'ai dit OK. Dans ce cas, moi, je rentre mon système. J'ai remis tout ce qui était là avant. Mais j'ai décidé quand même de changer les créatifs. Parce qu'à un moment donné, c'est quand même un petit peu saoulant de voir ma tête tous les jours, la même vidéo qui parle de la même chose. Et donc, ce que je fais maintenant, c'est essayer de changer au max pour dévoiler de nouvelles stratégies et pour être un peu plus actif. Donc, pourquoi j'ai fait cette vidéo ? En fait, c'est pour vous expliquer que les stratégies que vous apprenez sur Internet, généralement qui sont européennes, ne fonctionnent pas en Afrique. Apprenez si vous voulez développer un business en Afrique. Apprenez des Africains. Parce qu'ils ont eu à expérimenter les stratégies. Ici, ils ont eu à adapter cela au continent. Parce que les Africains ne se comportent jamais de la même manière que les Européens. On n'a déjà pas le même voie d'achat. Ça, on doit le savoir. C'est plus facile de vendre un produit de 250 euros à un petit 17 ans qui vient en Occident qu'un produit de 250 euros à un chef d'entreprise au Camelot. Et là, je parle avec cette étude. Parce que moi, dans le passé, c'était beaucoup plus facile pour moi de compter un blog me payer un 50 euros, un 100 euros, un 250 euros pour un projet que Camerounais qui allait me payer 100 000. Là, ce n'était pas vraiment le même terrain. Donc du coup, Facebook, quand il me dit ça, il ne connaît pas la réalité de l'Afrique. Il s'est dit que les règles qui fonctionnent là-bas vont fonctionner ici. Et donc du coup, moi, sachant que ça ne fonctionne pas, j'applique quand même avec une pincette en essayant de vraiment m'assurer, enfin d'être éveillé sur les statistiques. OK? Et comme ça n'a pas fonctionné, j'ai considéré mes stratégies qui fonctionnent. En gros, si vous souhaitez donc vous lancer dans le marché digital, si vous souhaitez vendre, il faut savoir que j'ai fait une formation dans laquelle j'ai dévoilé toutes ces stratégies-là qui fonctionnent en Afrique. Et c'est inutile, en fait, d'aller se former ailleurs. Ce sont des pètes, pas mal d'agents comme moi dans le passé. Je me suis former en dépensant des millions chez eux. Ensuite, j'ai perdu 650 000 là-bas pour que ça puisse fonctionner. Et remarquez quoi? Quand je suis arrivé dans mon pays, j'ai testé ici, j'ai perdu 1 million. Donc aussi, j'ai eu plus de pètes que là-bas. Et par la suite, j'ai eu à adapter les stratégies ici de manière à ce que les pètes ont été vraiment très réduites au point où il y a des membres d'information qui arrivent à s'en sortir avec 20 000 cartas de départ, 30 000 cartas de départ, 40 000 max. Ça, c'est ce que j'ai reçu comme feedback des membres d'information qui ont pu générer des chiffres d'affaires à 200 000 par jour. OK? Donc, voilà. Si vous souhaitez participer à l'information, eh bien, payez les frais d'inscription qui sont en promotion actuellement sur mon site. Une fois que vous avez effectué ce paiement, vous enregistrez prendre la capsule d'écran sur WhatsApp et je vous donnerai l'accès à l'information. Et sachez que vous aurez également droit à trois mois d'accompagnement pendant lesquels je reprends quasiment à toutes vos questions et différentes préoccupations. Vous aurez également accès aux différents cours WhatsApp et Facebook où il y a pas mal de membres d'information qui a une voie assez avancée qui pourra également vous aider en trouvant des solutions face aux préoccupations que vous rencontrez. Donc, voilà. Ensuite, n'oubliez pas également de vous abonner à ma page ou à ma chaîne YouTube car ça me motive davantage et ça vous permettra également de ne pas louper les prochaines vidéos parce qu'à chaque vidéo, je partage quand même avec vous mon expérience, je partage vous des stratégies que vous pouvez implémenter dans le futur. Donc voilà, je vous laisse. C'était Géric Hamgant. Merci de m'arriver avec nous jusqu'à la fin. On se retrouve pour la prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501 ... ...